Le site du carrefour Sibang-Fourmagé, situé à l'avenue Jean-Baptiste Aubianc-Etouguet, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, a été le théâtre des travaux d'assainissement ce samedi 9 octobre dans le cadre de week-end propre initié par le de Libreville, Christine Mba Ndoutoum, épouse Meynou. Cette opération, qui a été supervisée par le 4e adjoint au maire Karim Dzingin Dzingi, accompagnée du 5e adjoint au maire Issam Malam Salatou, visait à ouvrir la principale buse d'évacuation d'eau et de l'élargissement du lit de la rivière complètement obscur d'ordures ménagères. Il faut noter que ce site avait été retenu lors de la dernière journée citoyenne pour l'exécution d'action de désherbage et de curage de caniveaux. Pourquoi l'avoir retenu à l'occasion de ce week-end propre, le 4e adjoint au maire Karim Dzingin Dzingi s'explique. Lors de la journée citoyenne, effectivement, Madame le maire avait effectué le déplacement pour être présente sur ce site. Et le dispositif que nous avions lors de la journée citoyenne n'était pas aussi calibré pour régler de façon définitive la situation. C'est à ce titre que sur instruction à nouveau de Madame le maire de Libreville, Madame Christine Bantoutou, le 5e maire et moi avons effectué le déplacement pour cette fois-ci venir avec un arsenal un peu plus calibré pour mieux soulager les populations en ce qui concerne justement le curage de ce canal qui a été longtemps obstrué par l'incivisme des populations. Et nous osons espérer aujourd'hui avec le travail qui sera fait par les agents de la mairie de Libreville avec ceux d'Agli, cela pourra justement apporter la solution tant entendue par les populations. Certains citadins apprécient l'initiative du maire de Libreville et l'exécution des travaux sur ce site, mais estiment que cette action s'avère éphémère face à l'incivisme des populations. Le 4e adjoint au maire Karim Dzingin donne quelques précisions. Madame le maire de Libreville reste focus. Son objectif est de toujours soulager les populations. Mais maintenant, il y a des travaux qui relèvent du domaine des travaux publics et des travaux qui peuvent être effectués par la mairie. Nous sommes dans une administration et nous sommes pour le soutien de la politique du chef de l'État. Madame le maire estime qu'il ne faut pas attendre. Libreville étant la capitale politique de notre pays, sous sa tutelle, elle a l'obligation, ce sont ses propos, elle a l'obligation de soulager les populations dans les domaines divers, notamment dans celui du curage des caniveaux, celui de la collecte des ordures. C'est à ce titre que nous sommes ici ce jour. Karl-Éric Mugyama, directeur technique d'Agli, nous édifie sur la mission de son entité sur le site. Comme vous avez remarqué, là nous avons affaire à une buse qui est bougée, contrairement au bassin versant dans lequel nous intervenons le plus souvent, ou les caniveaux. Là nous allons d'abord déjà élargir le passage d'eau, parce que vous avez remarqué qu'il était clairement obstrué par des ordures. Et ensuite nous allons chercher à déboucher la buse. Et nous allons attaquer les deux côtés pour faciliter le passage d'eau. Comme vous le voyez, nous avons quand même sorti une tractopelle, nous avons des camionnettes qui vont arriver, des lits roues pour évacuer les ordures vers la décharge. Mais après le tout, ce n'est pas de déboucher la buse, c'est qu'il y a un entretien régulièrement. Éric Mombo, un riverain, propose quelques pistes afin de maintenir la buse en bon état. « Bon, déjà, en avant-premier, c'est louable. Ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, parce que vous nous aidez. Mais je ne pense pas, enfin, c'est mon avis personnel. À mon avis, ce que vous êtes en train de faire, c'est temporaire. Voyez-vous. Parce que vous voyez toutes les saletés et les détruits que vous enlèvez là, ça vient d'ailleurs. Et plus quand il pleut ici, tout ça s'inonde. Parce que le canal se bouche avec toutes les saletés qui viennent d'ailleurs s'accumuler ici. Donc pour nous, nous, on souhaiterait qu'il faut un assainissement profond, plus profond. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de ce que vous êtes en train de faire. Déjà, il faut creuser, faire un truc vraiment définitif, comme ceux qui sont en train de faire vers la mairie là-bas et autres. Donc vous voyez, c'est ce que nous, nous souhaiterons. Si vous pouvez faire un canal et après mettre des sortes de barreaux devant machin, ça se dit que quand les saletés viennent, ils viennent buter devant les barres de fer et puis après on pourra les enlever. Et là, je ne pense pas qu'en faisant cela, il y aura inondation par la suite. C'est l'union qu'au cours de cette opération week-end propre, le 4ème adjoint au maire Karim Dzinghi était également accompagné du directeur de cabinet du maire de Libreville, Lucien Obamin-Norme, du chef de cabinet Magloire Diboubou, de quelques conseillers du maire et des responsables municipaux. Sous-titrage Société Radio-Canada